Pour l'installation électrique j'ai déjà fait quelques vidéos. Des vidéos pour montrer les plans que j'ai réalisés au niveau des prises, au niveau de l'éclairage, au niveau des interrupteurs, ensuite j'ai regardé si ça collait avec la norme. On a fait l'installation des gaines pendant le montage de la maison et pour tout ce qui est appareillage je me suis débrouillé tout seul. J'ai eu la semaine dernière la visite du Consuel. Alors le Consuel il passe pas systématiquement. Si l'installation est faite par un professionnel apparemment il passe une fois sur cinq et pour les particuliers en autoconstruction ça a l'air d'être systématique. Donc il est passé chez moi la semaine dernière. Alors il a fait des commentaires, il n'a pas pu me donner la conformité. Et bien je vais refaire la visite sans lui et puis je vous ferai part des commentaires oraux qu'il a pu faire en plus des commentaires écrits. Première chose il a retiré le cache du tableau. Il a commencé à regarder grossièrement. Avec une pince il a commencé à tirer un petit peu à droite à gauche de façon aléatoire afin de vérifier que tout était bien fixé. Et puis il a ensuite il a mesuré la terre donc il a trouvé 38 ohms ce qui est correct. La limite étant en fait il faut pas que ça dépasse 100 ohms. Il a fait ensuite le tour des prises. Alors il a fait toutes les prises qu'il a pu trouver. Dans chaque pièce en fait il est allé. Les prises des deux chambres. La prise de la salle de bain. Au niveau de la salle de bain j'avais ici des câbles qui dépassaient. Qui alimentaient par en dessous. Donc ça ça lui a pas plu. En fait il m'a dit que les fils ne pouvaient pas être vus. Ça doit rentrer directement dans le hublot. Donc ça c'est fait. Même chose sur celui-là. Alors dans la cuisine le commentaire qu'il a fait c'est que j'avais ces prises qui étaient branchées avec un domino. Donc il m'a fait le commentaire que les dominos interdits. Enfin pas interdits. Les dominos doivent être systématiquement dans des boîtes de dérivation. Voilà donc ça c'est fait. Dans la chambre il m'a fait le commentaire sur ces spots. Alors moi j'avais installé des sortes de hublots. Et même chose j'avais les fils qui étaient visibles. Donc j'ai installé ces spots là avec des boîtes qui permet de tout cacher. Alors le premier commentaire qu'il m'a fait en rentrant dans le sauna c'est d'abord les spots. Bon j'avais installé ça de façon temporaire. C'est des spots où on voyait en fait les fils. Donc je les ai remplacés avec ceci. Et les fils sont connectés directement dans les boîtes. Le deuxième commentaire qu'il m'a fait en rentrant dans la douche c'est que ensuite il a corrigé son commentaire. Mais au départ il disait que le tableau ne pouvait pas être situé dans la même pièce, dans une pièce humide, dans la même pièce que la douche. Et puis en fait il a il a fait une vérification par la suite. Et il a vu que étant donné que c'était un tableau secondaire, en fait il est permis d'avoir ce tableau dans dans une pièce humide. Voilà une certaine distance quand même. Le deuxième commentaire qui m'a fait j'avais un plafonnier pendant. Et la distance était en dessous de 2m25. Donc pour avoir la distance de 2m25, j'ai installé le plafonnier directement au plafond. Voilà donc c'était tout pour le sauna. Voilà comment s'est passé donc la visite de Consuel. Alors ça se passe pas toujours de la même manière. Cela dépend de la personne qui représente le Consuel. Celui qui a fait la visite de ma maison était plutôt concentré sur la continuité de la terre. Il semblait aussi attaché à ce que les travaux soient bien terminés. J'ai été étonné qu'il ne demande pas de plans. Moi j'avais préparé les plans électriques. Cela n'a pas intéressé. En fait ce sont des contrôles, bon bien sûr il ne peut pas tout contrôler. Ce sont des contrôles qui mènent de façon aléatoire. Donc pas de gros problèmes. En fait je regrette de ne pas avoir terminé les installations et d'avoir laissé ces dominos en vue. Je remets tous les dominos dans les boîtes, je n'aurais pas eu de problème. Donc deuxième visite, ça coûte deux fois plus cher, au moins 200 euros. Bon enfin je suis sûr que la deuxième visite va bien se passer. Voilà, c'en est terminé de l'électricité. Merci. 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 Merci.